Les droits de l'homme Sensibiliser les populations au respect des droits de l'homme en période électorale, c'est l'objectif que se fixe le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDHCI. A Abouassou, la Commission régionale a invité partis politiques, organisations de la société civile, ONG des défenses des droits de l'homme, communautés religieuses et ethniques, forces de l'ordre, un forum avec comme thème le droit de l'homme et élections. Pour les élections à venir, le CNDH a donc initié ce cadre de discussion portant sur les droits de l'homme et les élections dans la région. Nous avons fait un plaidoyer, un message de sensibilisation, de paix, de cohésion sociale, de dialogue. Pendant plusieurs heures, les participants ont été instruits sur la protection juridique des droits de l'homme dans le contexte électoral, les défis liés au respect des droits de l'homme dans un contexte électoral. Les participants ont également réfléchi sur les défis à relever et les pistes de solutions pour des élections apaisées dans la région. Je pense que c'est une bonne chose, parce qu'à l'heure actuelle où nous sommes en temps vers les élections, c'est une bonne chose. Ils ont, au terme de la rencontre, établi un code de bonne conduite visant à communiquer massivement sur le vivre ensemble, la paix et amener les populations à dépassionner les débats politiques dans la région. On a aussi demandé que la mairie et le conseil régional mettent à disposition des moyens pour les communautés, de façon à qu'elles puissent faire une large sensibilisation et atteindre notre but. Il faut que les candidats aient un discours apaisant. Il faut aussi que les partisans, les électeurs, comprennent aussi que les élections sont un jeu. Les participants ont promis de faire passer le message aux différentes cocheurs de la population pour des élections paisibles dans le sud Congo.